Bonjour, bienvenue à l'église Momentum. On est heureux de vous retrouver. Si vous êtes là en vacances, soyez les bienvenus. Vous êtes ici à la maison. Si vous êtes de retour de vacances, vous êtes tout bronzés. Si vous n'êtes pas parti en vacances, tant pis, partez en vacances. Soyez bénis. J'aimerais également accueillir les internautes qui nous rejoignent, qui regardent ces messages, ces prédications. Vous êtes toujours plus nombreux. J'aimerais vous dire qu'on est heureux que vous soyez avec nous à travers, certes, l'écran, mais on est heureux que vous soyez avec nous, que vous fassiez partie de la maison. Merci pour vos commentaires également. On voit souvent des messages passer parce que vous vivez quelque chose de bon. Et vraiment, on vous remercie pour ça. Continuez de le faire. Ça nous encourage. On est heureux de se retrouver ce matin. Et nous croyons, oui, nous croyons que Dieu peut nous bénir un dimanche 5 août. Même si c'est des vacances. Dieu n'est pas en vacances et Dieu, ce matin, est dans la pièce et il veut nous bénir, nous parler, nous rencontrer. Nous sommes venus dans la maison de Dieu, mais Dieu est déjà là et Dieu veut nous rencontrer. Amen. Est-ce que tu penses que Dieu peut te bénir pendant tes vacances ? Même s'il fait chaud. Même s'il fait froid parce que tu es sous la clim. Dieu veut te bénir aujourd'hui et te parler. Amen. Alors, on va ouvrir la Bible ce matin et il va être question de ceci. Quelqu'un peut me dire ce que c'est ? Des zites. On ne dit pas la marque. On n'est pas, on ne peut pas, on n'est pas sponsorisés. Des étiquettes. Ok. Des étiquettes. Il va être question ce matin d'étiquettes et de comment nous avons une capacité assez naturelle à tout résumer avec une étiquette. Par exemple, je vous ai dit, je suis parti en vacances et puis les vacances, c'était génial. Un mot. Trois semaines de vacances, chaque jour des choses, etc. Un mot. Génial. On va parler d'un match de foot, d'une finale de Coupe du Monde. Puis on va avoir un qualificatif qui va sortir. Mais on va le résumer, on va résumer 90 minutes et peut-être un peu plus de match à un mot. On va résumer une situation, un film qu'on est allé voir, on a trouvé ça super. Et on résume deux heures de film avec un mot. En fait, nous avons une capacité à résumer des situations, des choses, des circonstances avec un seul mot. Et jusque-là, il n'y a pas de problème, c'est plutôt bien, c'est assez normal. Et heureusement que si je vais voir un film de deux heures, je ne vous le raconte pas en détail pendant deux heures. Mais là où ça devient dangereux, pernicieux, où ce n'est pas bon, c'est quand nous appliquons la même logique, nous fonctionnons de la même manière et nous le faisons avec les gens. On résume les gens, une portion de leur vie, à un mot. Et là, généralement, ce mot, il peut être gentil. Mais souvent, il ne l'est pas beaucoup. Ça peut être exagéré ou, à l'inverse, complètement minimisé. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Et on se retrouve des fois avec des situations, des gens qui sont... Leur vie, tu les regardes, il y a un mot qui sort. Un seul mot. Et résumer les gens à un mot est extrêmement dangereux et négatif. Et ce matin, j'aimerais... Parce que je crois que c'est notre capacité, et je crois que nous-mêmes, il y a des mots qui nous caractérisent. Des gens peuvent se retrouver littéralement captifs, prisonniers, à cause d'un mot. Lui, il est alcoolique. Elle, elle est râleuse. Lui, il est méchant. Elle, elle est rancunière. Lui, il est toujours en retard. Etc. Et on cadenasse des gens. Et des fois, on peut se sentir dans une portion de notre vie comme prisonnier. Parce que sur cette portion-là de notre vie, il y a une étiquette. Je te demande comment sont tes finances, comment est ta vie en termes de finances. Tu vas me sortir un mot. Je te demande comment va ta vie sentimentale, comment va ton mariage. Il y a des mots qui vont sortir. Et un mot peut littéralement dire, témoigner, renvoyer que nous sommes captifs. Nous sommes prisonniers d'un mot. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ça, c'est la puissance de l'évangile. C'est que la Bible nous enseigne ceci. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés et pour libérer les captifs. Et je crois que ce matin, Jésus veut encore libérer des captifs, des gens qui sont prisonniers. Peut-être que toute ta vie est comme une grande étiquette. Peut-être que c'est des portions de ta vie sur lesquelles il y a une étiquette. Et Jésus voudrait te libérer de ce qui peut te tenir esclave, de ce qui t'empêche d'être réellement libre et de vivre la vie qu'il a pour toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous croyez par avance que Dieu peut le faire ? Alors, on va lire ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Le récit, c'est l'histoire d'un homme qui a fait une rencontre avec Jésus. Et sa vie était avec différentes étiquettes. On va voir lesquelles ce matin. L'évangile de Luc, chapitre 19, verset 1er pour ceux qui suivent avec la Bible. Sinon, ça apparaît à l'écran. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. C'est tellement bon de savoir que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée, c'est un exemple de cet homme qui vit avec toutes sortes d'étiquettes, dont la vie est résumée avec toutes sortes d'étiquettes. Et ce matin, j'ai relevé quatre étiquettes, quatre étiquettes que l'on peut avoir en commun avec Zachée, et que j'aimerais mettre en avant pour que l'on comprenne bien à la fois la puissance d'une étiquette, mais à quel point cette étiquette peut voler en éclats à la rencontre de Jésus. Alors, je vais avoir besoin de votre imagination, parce que depuis le départ, vous vous dites, « Mais que fait ce bébé en plastique noir sur une chaise sur l'estrade à côté de Jérémie ? » Et je vais vous donner la réponse. Vous voulez la réponse ? Sinon, je ne vous dis pas à quoi il sert. Ok. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre imagination. Je n'avais pas un budget illimité. Et donc, ce bébé représente Zachée. Pouvriez-vous faire abstraction de tout ? C'est possible ? Ok. Ce matin, on dit que ce bébé-là, c'est Zachée. Ok avec ça ? Et Zachée, ce pauvre Zachée, souffre de différentes étiquettes que l'on a posées sur lui. La première dont la Bible fait mention, la Bible nous dit qu'il était petit. Il a une étiquette au niveau de son physique. Son physique est marquée comme étant petit. Et si ce mot n'a rien de méchant en soi, ce n'est pas une insulte, mais ce mot appliqué à cet homme n'est pas un compliment. D'ailleurs, le mot « petit » appliqué à un homme n'est jamais un compliment. D'accord ? C'est rare que tu admires un gars qui est juste extraordinaire, mais il est tout petit. « Hé, t'es tout petit, viens, on fait un selfie. » On ne fait pas ça. C'est une caractéristique, un adjectif qui renvoie à quelque chose qui est de l'ordre du méprisant, de l'ordre du « il est petit ». On ne le dit pas avec admiration, on le dit généralement avec moquerie. « Il est petit ». J'imagine ce que Zaché a dû prendre à l'école. Tu sais, quand tu es au collège, par exemple, et que tu mesures trois têtes de moins que tout le monde, comment tu te fais piétiner toute la journée ? Comment tu te fais mépriser toute la journée ? Comment ça doit être compliqué ? D'arriver, tu vieillis, tu grandis, tu vas faire du sport avec les autres, puis tous, ils sont grands, ils sont barraqués, ils sont taillés, puis toi, t'es tout petit, t'es... Ah ! T'es petit, t'es connu comme le petit de la bande. Caractéristique physique. Et des fois, on est comme ça, on a un truc physique, on n'est pas comme les autres. Des fois, c'est la couleur de peau, on est dans un groupe, et puis il y a quelqu'un qui est... Toi, t'es la personne qui n'a pas la même couleur de peau. Tu te retrouves avec tous des petits, puis toi, t'es grand. Et là, c'est l'inverse, tu te sens mal parce que t'es grand. Moi, j'ai grandi comme ça, je suis arrivé au collège, je faisais trois têtes de plus que tout le monde. Sur les photos, c'est ridicule, on pense que c'est moi le prof. Tu sais, t'as redoublé ? Ben non, je suis grand. Combien de fois j'ai dit cette phrase, j'ai prononcé cette phrase de la sixième à la troisième. T'as redoublé ? Non, je suis grand. Et en fait, tu te retrouves avec une caractéristique physique qui fait qu'on le pointe du doigt. Et Luc, qui aime les détails, c'est l'apôtre qui a l'évangile avec toutes sortes de détails incroyables, il l'a relevé. Et pourquoi ? On s'entend que pour l'histoire, c'est pas indispensable de savoir que Zachée est petit. Il a son caractère, il a sa vie, etc. Il fait une rencontre avec Jésus, sa vie, elle change. Mais c'est pas sur la base du fait qu'il est petit. Seulement, l'apôtre de Jésus, ce disciple qui suit Jésus, qui fait la description de la scène, nous précise qu'il est petit. Et voyez-vous, parce qu'il est petit, il va devoir fonctionner de manière différente des autres. Qui on est fait que nous allons devoir agir, réagir, fonctionner parfois de manière différente. Première étiquette, Zachée, elle est d'ordre physique. Deuxième étiquette sur le personnage, elle est au niveau social. Qu'est-ce que l'on sait ? On sait que c'est un homme qui est riche. Et ça, c'est pareil. Logiquement, riche, c'est pas un problème. Qui a un souci avec ses richesses ? Je vais vous aider. Si vous avez un souci avec vos richesses, j'ai une solution. C'est pas un problème d'être riche. A priori, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une faute, ce n'est pas grave, c'est même plutôt positif. Là, quand on dit de Zachée qu'il est riche, c'est que socialement, il a réussi, il est riche. Le mot grec pour riche, dans le texte, c'est le mot plousios, qui signifie « abondant en ressources matérielles ». Waouh ! Bonjour, je suis abondant en ressources matérielles. Et on pourrait dire ça, puis ça, c'est une belle étiquette, ça, c'est une étiquette qui est plutôt valorisante. En fait, pas du tout. Parce que dans le contexte de Zachée, on est en Israël, et puis il y a l'Empire romain qui est venu vivre en Israël, coloniser Israël, et qui le tient sous sa domination. Et en arrivant avec leurs soldats, ils sont arrivés avec leurs impôts. Et le peuple en Israël, les Juifs sont obligés de payer toutes sortes de taxes pour entrer dans la ville, sortir de la ville, etc. Et donc, tout le monde s'est appauvri. En fait, l'arrivée des Romains a fait que tous les habitants de cet endroit-là se sont appauvris. Donc, quand on lit que Zachée, lui, il est riche, il est abondant en ressources, il y a quelque chose d'extrêmement méprisant et négatif. Tu sais, c'est pas le gars, il est arrivé en Israël un jour, il avait 10 dollars en poche, et puis, il a monté un business, il fait vivre 50 000 personnes, et il reverse tous ses bénéfices, toutes ses richesses avec des fondations pour les handicapés. Ah ouais, super, ouais, super ! Non, pas du tout. Là, c'est... Ouais, il est riche. Il est riche. Mais si tu savais comment il a obtenu ses richesses, comment il a réussi socialement, tu portes une étiquette. Tu portes une étiquette. La richesse qui la tienne, ta réussite, elle appelle la critique, elle appelle la calomnie, elle appelle le doute. Ça ne vous est jamais arrivé de faire ça ou de subir ça, des fois. On doute de votre intégrité ou vous doutez de l'intégrité de quelqu'un. Ouais, mais lui, il a réussi, mais... Socialement, ouais, ok. Mais par quel chemin il est passé ? Et là, on pose à nouveau une étiquette sur quelqu'un et cette étiquette va définir aussi qui est Zachée. Il a réussi socialement, il est riche, ouais. Mais ce n'est pas quelque chose qui est positif. Et ce n'est pas quelque chose qui est positif à cause de la troisième étiquette. La troisième étiquette, elle est d'ordre professionnel. Qu'est-ce que l'on sait à propos de cette étiquette professionnelle ? Il est le chef. Et ça, logiquement, quand tu travailles, c'est positif. Si toi, tu deviens un chef, c'est quelque chose qui est positif ? On va aspirer légitimement, on va ambitionner légitimement de monter les différents échelons et d'être reconnus, de monter dans la hiérarchie et d'être un chef. Donc, logiquement, c'est supposé être bien d'être un chef. On voudrait tous être le chef. Mais dans le contexte, c'est extrêmement mauvais parce qu'il est le chef de quoi ? Il est le chef des publicains. Et publicains, peut-être que pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, publicains, c'est ceux qui collectent les impôts. Mais vous devez comprendre ceci, c'est que, pareil, dans le contexte, dans l'époque dans laquelle Zachée vit, les Romains vendaient le titre de collecteur d'impôts aux Juifs riches. Et ces personnes qui recevaient le titre faisaient l'interface entre le peuple et l'Empire romain. Seulement, le Juif riche qui achetait ce titre ne voulait pas exercer le métier. Parce que c'est un métier qui était extrêmement mal vu. Tu perdais tes amis, tu perdais tes familles, tes relations, etc. Donc, celui qui achetait le titre de collecteur d'impôts embauchait ce que l'on appelle des publicains. Les gens qui étaient aux tables à l'entrée et à la sortie des villes et qui faisaient payer les taxes, qui recevaient des mains du peuple, qui recevaient tous les impôts, qui recevaient tout l'argent. Et Zachée est le chef des gens qui sont à ce poste-là. Le mot publicain, dans la culture de cette époque, c'est le subalterne le plus petit. C'est le paillasson professionnel. Et Zachée est le chef de ces gens-là. Et il était de coutume que si la taxe était de 10, le publicain prenne 12. Il prenait plus que ce que l'empereur voulait. Et c'est comme ça qu'il s'enrichissait. Alors forcément, quand tu vois que le gars, le petit, qui a réussi, qui est riche, parce qu'il est le chef des gens qui prennent notre argent, il a fait un pacte avec l'ennemi, il travaille pour les Romains, c'est un traître, c'est un vendu, il a vendu son âme à l'ennemi, il est mauvais, ce type-là est mauvais, c'est un collabo, il est passé de l'autre côté. Et ça, ce sont les étiquettes. Quand je vois Zachée, je vois ce petit bonhomme qui est le chef, mais il est passé de l'autre côté. C'est pas bon, tu es méprisable, tu es mauvais, tu es nul, on ne t'aime pas, Zachée. Ce qui contraste avec la quatrième étiquette. La quatrième étiquette, c'est une étiquette qui est d'ordre familial. Je m'explique. J'imagine que quand bébé Zachée est né, papa et maman Zachée devaient certainement être fiers de ce petit bébé. Parce que là, c'est beau, un petit bébé. Et que certainement, quand ils prenaient bébé Zachée dans leurs bras, ils le voyaient et disaient, mais tu vois, chérie, notre enfant, je rêve qu'il accomplisse des grandes choses. Il faut vraiment, tu sais qu'il ait toutes ses chances dans la vie. Alors, on va prier pour lui, on va essayer d'être des bons modèles, on va l'enseigner, notre enfant, on va lui apprendre des choses, on va l'envoyer à l'école, on va payer pour une école. Ouais, on va payer pour une école. Puis, il faut vraiment qu'il obtienne un super métier. Ah ouais, vraiment, il faut qu'il puisse gagner plein d'argent. Il faut vraiment qu'il puisse vivre à Jérusalem. Non, à Jéricho, mieux encore, à Jéricho, dans une grande et belle maison avec une piscine et la clim. Il faut que notre bébé, quand il va devenir grand, il trouve une femme. Et là, la mère s'est tout de suite interposée en disant, non, je vais lui trouver sa femme. Mais elle doit être super, elle doit être comme moi, mais juste un peu moins bien pour toujours y dépendre de moi. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre message, revenez un autre jour. Et en tout cas, on veut pour son couple, on veut pour son avenir, on veut une personne qui partagera sa vie, qui sera comme nous, culture juive, que vraiment, elle soit super, etc. Ah ouais, ouais, il faudrait ça pour notre bébé. Pour notre bébé, qu'est-ce qu'il faudrait encore ? Quel type de formation il pourrait faire notre bébé ? Moi, je rêverais que, par exemple, il maîtrise les chiffres. Ah ouais, ce serait bien ça, les chiffres, parce que les chiffres, franchement, ça, c'est le futur. Vraiment, les chiffres, l'argent, tout ça, ça va bien ensemble. Il ne faut surtout pas un saltimbank, il ne faut surtout pas un musicien, il ne faut surtout pas ça. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui apprenne, qui aille à l'école et tout ça, et qu'il fasse de belles études, de belles choses. Peut-être qu'il pourrait être comptable, le chef des comptables. Peut-être qu'il pourrait, je ne sais pas moi, travailler au gouvernement et puis être le ministre des finances, carrément. Ah ouais, les parents sont au-dessus du... Puis ils font des projets, ils projettent, ils rêvent, ils rêvent, ils rêvent. Et puis ce petit bébé là, ils se disent mais il faut qu'on lui donne toutes les chances d'entrer dans la vie avec toutes ces chances. Il faut vraiment que sa vie, sa destinée soit marquée par la perspective parce que l'on veut de lui, parce que l'on voit de lui, parce qu'on ambitionne pour lui. Alors on va l'appeler Zachée. Et Zachée, zakaï en grec, signifie littéralement pur, irréprochable. Nous on dit Zachée, puis ça ne veut rien dire, on aime ou on n'aime pas le prénom. Mais dans le contexte, c'est comme si je t'appelais pur. Bonjour pur. Comment ça va irréprochable ? C'était le boulot aujourd'hui ? Et à l'école, pur, ça s'est bien passé ? Est-ce que tu peux imaginer la pression sur les épaules de ce petit Zachée ? Constamment, constamment, pur, irréprochable. Les gens venaient au péage, venaient payer un impôt qu'ils estimaient être trop frauduleux, magouilleux, ils venaient le payer à pur. Ils venaient payer, ils venaient amener de l'argent à irréprochable. Tim, est-ce que tu peux imaginer Zachée quand il rentre chez lui le soir ? La pression, les tensions, les combats qu'il peut y avoir à l'intérieur de cet homme. D'un côté, je suis vu comme le petit, méprisable, avec sa richesse, qui a réussi parce qu'il est le chef. Et de l'autre côté, il y a la pression familiale, c'est je suis pur, je suis irréprochable, j'ai une belle vie, je dois être un modèle, etc. Je suis partagé, je suis tenaillé entre tout ça. À quoi ça rime ? Qu'est-ce que je peux attendre ? Y a-t-il une solution ? Comment les choses pourraient être différentes ? Je porte mes étiquettes. Les gens ne voient pas, ils voient juste mes étiquettes. Ils voient simplement ce qu'ils veulent voir de moi. Ils voient une portion de ma vie. Ils ont une perception de qui je suis. Je porte mes étiquettes et je suis condamné à mourir avec mes étiquettes. Alors Zachée entend parler de ce Jésus qui passe en ville. Lui que l'on voit comme un traître, comme un petit, comme un méprisable, il sait que ce Jésus arrive, ce Jésus qui est grand, qui est puissant, qui aime, qui fait basculer les gens de la mort à la vie, celui qui ressuscite les morts, celui qui guérit les malades, celui qui libère les captifs. Il entend parler de ce Jésus qui arrive en ville. Il est dans la place. Il faut absolument que je le voie. Et cet homme, Zachée, nous enseigne, m'enseigne, il t'enseigne, il nous enseigne à tous quelque chose ce matin. Nos étiquettes ne doivent jamais nous empêcher de nous approcher de Jésus. Quel que soit ce qu'on a dit de toi, quel que soit ce que toi, tu dis de toi, ça ne t'empêche jamais de t'approcher de Jésus. C'est la grande leçon. Quelle que soit, je l'ai noté comme ça, quelles que soient les étiquettes que les gens ont pu poser sur nous, elles ne nous empêchent jamais de nous approcher de Jésus. Et c'est ce que Zachée a fait. On entend parler de lui, je l'ai dit, pas parce qu'il est petit. On entend parler de lui et Dieu veut mettre nos yeux sur cette réalité dans la Bible. Dieu ne dit pas regarde le petit homme et moque-toi de lui avec les autres. Il dit regarde que l'étiquette que porte cet homme ne l'a pas empêché de s'approcher de Jésus. C'est la pensée, c'est la raison d'être de ce passage dans l'Évangile. Dieu le dit et il veut le mettre nos yeux sur cette réalité. L'important n'est pas l'étiquette que tu portes, mais la personne que tu es. Et c'est pour ça que Zachée s'approche et c'est pour ça que Jésus va aller aussi à la rencontre de Zachée. Zachée dit moi j'en veux ma part, je veux ce Jésus dont tout le monde parle, je veux le connaître, je veux savoir qui c'est. Et son plan, son ambition pour cette journée-là, son cœur, son rêve, son désir, c'est je veux voir. Et peut-être on est comme ça, on a pu être comme ça, on veut voir Jésus. On veut voir ce Jésus dont tout le monde parle, voir quelqu'un d'important. Et ce qui va se passer dans cette journée est extrêmement important parce qu'au-delà de voir Jésus, Zachée va faire une rencontre avec Jésus. C'est pourquoi, deuxièmement, Jésus veut encore plus que toi d'une rencontre personnelle. En fait, Zachée veut voir Jésus, mais Jésus veut voir Zachée. Et peut-être que toi tu voudrais voir Jésus, mais Jésus voudrait te voir toi. Il y a le désir d'une rencontre. Luc 19, verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Quand les gens entendent ça, ceux qui connaissent Zachée avec toutes ses étiquettes, ils sont scandalisés. Comment le Jésus qui est pur, sans péché, qui fait du bien, qui est honnête, qui est intègre, qui est droit, qui est tout ce que tu veux, il veut aller chez Zachée. Tu ne peux pas vouloir ça. C'est scandaleux. Et en plus, Jésus le dit, il ne serait peut-être bien qu'un jour, dans cinq ans, dans dix ans, quand tu seras plus vieux, plus pur, plus propre, que je passe à l'occasion chez toi. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est urgent. Il y a urgence à ce que je vienne dans ta maison, à toi, qui collectionne toutes les étiquettes, toutes les casseroles. Il est urgent que je vienne chez toi. On sent toute la pression que Jésus vit. Je veux absolument venir chez toi. Et en fait, comprenez ceci, Zachée veut voir Jésus. Jésus veut aller chez Zachée. Il y en a un qui veut voir, l'autre veut une rencontre. C'est totalement différent. Voir quelqu'un, c'est une chose. Tu vois quelqu'un qui est grand, qui est beau, qui est riche, qui est célèbre, qui est tout ce que tu veux, et le rencontrer, c'est totalement différent. Il y a un été, je me souviens, on était partis en vacances dans le sud-est et on a eu l'occasion de visiter la petite ville de Saint-Tropez. Vous avez tous entendu parler de Saint-Tropez ? Magnifique petite ville sur le bord de mer et puis beau petit centre-ville, les plages sont belles, etc. Et on est arrivé sur le port de plaisance, c'est un petit port qui est très très beau avec plein de bateaux, des grands bateaux, des petits bateaux, des trucs vraiment magnifiques. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu jusque-là, je n'ai jamais assisté à ça. Il y avait des gens regroupés, tous ensemble, en plein après-midi, en plein soleil, sur les pontons, devant les bateaux et qui attendaient. Ils séchaient au soleil, appareil photo à la main, ils étaient là pendant des heures certains et ils attendaient quelque chose. Ils attendaient que la personne qui est dans le bateau sorte, espérant que ce soit une célébrité, pour la voir et faire une photo. Et moi, je me dis, mais ce n'est pas possible, c'est surréaliste ce qui se passe. Et puis parfois, c'est une personne qui sort, elle vient sur le bateau et ensuite, elle repart à l'intérieur de son bateau. Et tu dis, mais à quoi ça sert ? Je n'ai pas compris le concept. Si quelqu'un l'a compris, qu'il m'écrive à la fin. J'ai l'impression d'être passé à côté du moment. Moi, j'étais spectateur de ça, je me disais, non, ce qui se passe, ce n'est pas en train de se passer. Pas en France, pas au XXIe siècle. Des gens font la queue pour voir quelqu'un. Et Zachée veut voir Jésus. Et des fois, nous agissons exactement de la même manière avec Jésus. On veut voir Jésus dans la vie des autres. On regarde ce que Jésus va faire dans la vie d'un tel. Est-ce que Jésus va faire quelque chose pour lui, pour elle ? Regarde un peu. Oh, il a fait quelque chose. Oh, c'est trop bien. Et en fait, on voit Jésus dans la vie des autres et c'est ce que Zachée est en train de vivre. Et Jésus est en train de contre-carrer complètement ça. Il dit, non, 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 tu n'as pas compris. Il faut que je demeure dans ta maison. Je suis intéressé de passer du temps avec toi. Moi, personnellement, Jérémie, et j'espère que vous êtes avec moi pour dire que je ne veux pas seulement voir Jésus dans la vie des autres. Je veux entendre Jésus qui me dit, il faut que je demeure chez toi, il faut que je passe la porte de ta maison, il faut que nous ayons cette intimité, cette proximité. Je n'ai pas envie qu'on fasse une photo ensemble, un selfie avec Jésus. J'ai envie que Jésus vive dans ma maison. Je réalise, et c'est vraiment le cœur, c'est le désir de Jésus. Il va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Il faut de Jésus que je demeure chez toi. Il faut que je vienne m'établir chez toi. Si tu m'ouvres en grand les portes de ta maison, les portes de ta vie, les portes de ton cœur, je vais venir y vivre, je vais venir y demeurer, on va t'aimer, on va venir s'installer dans ta maison. Et peut-être certains, ça vous fait peur. Parce que je peux vraiment comprendre. À qui dirait-on oui ? Il faut que je vienne vivre chez toi. On n'est pas forcément prêt à ça. Attends, je vais regarder, peut-être un week-end, mais je ne suis pas sûr, il faut que je regarde, d'abord je demande à mon mari, etc. Jésus dit, je veux venir vivre chez toi. Et moi, en fait, je voudrais mettre les yeux sur quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous avons la possibilité de recevoir dans nos maisons celui qui guérit, celui qui console, celui qui pourvoit, celui qui sauve, celui qui restaure, celui qui est fidèle, celui qui est vivant, celui qui est bon, celui qui n'arrête jamais de nous bénir. Je crois que ce serait quand même génial qu'on puisse vivre avec lui dans la maison. J'ai envie que Jésus vive dans ma maison. C'est tellement bon de réaliser ça, c'est tellement puissant. Alors, si tu remets les choses dans l'ordre, tu te dis, mais en fait, Jésus dit, il faut que je demeure dans ta maison. Mais c'est Zachary qui a besoin que Jésus vienne. Et ça, c'est une réalité spirituelle extrêmement importante et puissante. Ce n'est pas Jésus qui a besoin d'habiter chez moi, c'est moi qui ai besoin qu'il vive dans ma maison. Et lui, il y est prêt, il a envie de passer la porte de nos maisons et de venir y vivre. Alors, forcément, je ne peux pas faire de parenthèse au sujet des groupes de maisons. Je crois que les groupes de maisons vivent une partie, une portion de cette réalité-là. C'est qu'un groupe de maisons, c'est un groupe où on se retrouve à quelques-uns dans un quartier et puis on se retrouve pour prier ensemble, pour apprendre à appliquer l'écriture, pour témoigner, pour s'encourager, pour s'aider, pour développer une amitié qui est saine et pour grandir avec Jésus. Il y a des choses qui se passent dans un groupe de maisons qui ne se passent pas à l'église. J'ai vu dans toute l'année qui vient de passer, des hommes, des femmes, grandir dans la foi, s'affermir dans la foi, remporter des victoires, être encouragés, être épaulés, être aimés, servir ensemble, se soutenir les uns les autres, céder, faire des barbecues ensemble, faire plein de belles choses ensemble juste parce qu'ils étaient en groupe dans la maison. Ils ont ouvert la porte et Jésus était dedans. Et j'aimerais vous inviter, si ce n'est pas déjà le cas, à vous inscrire pour la rentrée prochaine au kiosque info pour intégrer un groupe maison. Puis s'il n'y a plus de place, ouvrez votre maison puis on va vous aider à faire un groupe maison. Mais il y a une dimension d'intimité, de proximité dans un groupe quand je passe, quand j'ouvre les portes de la maison et que je dis viens Jésus. Ce matin, nous sommes dans sa maison. Il voudrait venir chez nous. Est-ce qu'on peut lui rendre l'appareil ? Est-ce qu'on peut l'inviter ? Je ferme la parenthèse. Je terminerai ce message et j'ai demandé au pianiste de revenir. Et je vous lis simplement, ces derniers versets. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je te donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Il y a un véritable contraste entre ce que les gens pensent de Zachée et ce que Jésus pense de Zachée. Et il y a un véritable contraste entre ce que les gens pensent de nous, entre eux-mêmes ce que nous pouvons penser de nous-mêmes et ce que Jésus pense de nous. Ce que Jésus pense de toi, de moi, est différent de ce que nous pouvons penser les uns des autres. Est-ce que Jésus est au courant de l'état de cœur de Zachée ? Oui. Est-ce que Jésus est au courant que Zachée travaille pour l'ennemi ? Oui. Est-ce que Jésus est au courant que cet homme traîne des casseroles ? Oui. J'ai lu cette déclaration cette semaine qui m'a énormément parlé. Juger une personne ne définit pas qui elle est. Elle définit qui nous sommes. Jésus n'est pas venu pour juger. Il est venu pour chercher et pour sauver. Jésus ne te juge pas. Quand Jésus voit Zachée avec toutes ses étiquettes, quand il nous voit nous avec toutes nos étiquettes, les gens voient les étiquettes. Jésus voit la personne. Jésus est beaucoup plus intéressé à la personne qu'aux étiquettes. Et Jésus veut sauver qui on est. Et Jésus va sauver Zachée parce qu'il est venu demeuré chez lui. Regardez ce qui s'est passé. Zachée l'a reçu. Il a permis, en plus on le dit, il l'a reçu avec joie. Et pour le recevoir avec joie, Zachée a dû faire quelque chose. Il a dû descendre de son psychomore. Cet arbre-là, dans la Bible, il est particulier. Si tu veux mettre la diapo, voilà ce qu'est un psychomore. Le psychomore, c'est cet arbre-là sur lequel tu peux monter assez facilement parce que ses branches couvrent et puis il est assez facile d'accès. Mais le psychomore produit un fruit qui ressemble à une figue. Et il y a une image qui est de l'ordre du prophétique dans ce qui est en train de se passer. C'est que pour Zachée, sa solution à lui, c'est de monter sur un psychomore. Cet arbre qui produit ce fruit-là. Et ce fruit-là n'est pas comestible en l'état. Le fruit du psychomore, si tu le cueilles, tu ne peux pas le manger, il n'est pas comestible, il n'est pas bon. Par contre, dans la culture juive, quand on prend ce fruit du psychomore et qu'on veut le manger, d'abord, on le perce. Une fois qu'il est percé, il y a un liquide qui le rend impropre à la consommation qui sort. Ensuite, le fruit mûrit et il devient bon. Le fruit du psychomore qui n'était pas comestible, une fois qu'il est percé, le devient. Mon point est le suivant. Écoutez bien ceci. C'est exactement la même chose avec notre propre vie. On espère porter du fruit, on espère être bon dans le travail, être bon dans la famille, être bon dans nos finances, être bon socialement, être bon physiquement. On espère plein de choses, on veut essayer plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et le fruit que l'on porte, finalement, n'est jamais assez bon. Finalement, ce n'est jamais suffisant. Finalement, ça ne va pas, finalement. Et nous avons besoin d'être percés. Le jugement ne nous perce pas, le jugement nous enferme. L'amour de Jésus vient percer nos cœurs. Il fait sortir l'amertume, les faux-semblants, la colère, les mensonges, il fait sortir le péché de nos vies. Il nous rend capables de porter un fruit qui est bon, qui est comestible, qui est agréable. Zachée, cet homme-là qui est connu comme celui que j'ai décrit tout à l'heure, dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends quatre fois. Tu sens qu'il y a un homme qui est en train de vivre un changement, un momentum. Sa vie bascule. Pourquoi ? Il a été percé par Jésus. J'aimerais terminer ce message en nous disant les uns les autres, quelles que soient les portions de notre vie sur lesquelles il y a une étiquette. Quelles que soient les portions de notre vie sur lesquelles il y a une étiquette. Jésus ne voit pas l'étiquette. Il voit derrière. Et il sait une chose. Nous avons besoin d'être percés au cœur, de répondre à l'invitation. Il faut que je vienne. Il faut que je vienne. Ça se passe par moi, dit Jésus. Par toi, ça ne marchera pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Et tout est possible à celui qui croit en moi. Tout est possible à celui qui vit avec moi, chez qui je vais m'installer. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose pour terminer ce temps de culte, de prédication. J'aimerais qu'on puisse inviter, qu'on puisse répondre à l'invitation que Jésus nous lance. Il nous dit, il te dit ce matin, je voudrais vivre chez toi. J'ai besoin de vivre chez toi. J'ai besoin de trouver la porte. J'ai noté ceci, je peux porter du bon fruit uniquement quand j'ai été percé par l'amour de Dieu. Et peut-être que dans ta vie en ce moment, tu vis avec toutes sortes de sentiments. Des sentiments qui peuvent être négatifs et qui sont une étiquette qui t'enferme dans une identité. Et tu ne portes pas de fruit spécifiquement dans ce domaine-là. Et au contraire, dans ce domaine-là, dans ta vie, c'est la faillite. Et Jésus dit, laisse-moi venir le percer. Je viens, il faut que je vienne, il faut que je vienne le faire. Il faut que je vienne là-dedans. Il faut que je vienne dans cette situation-là. C'est certain que vous vivez le rejet et Dieu a besoin de lever l'étiquette. Jésus a besoin de passer et de vous aider dans toutes vos relations. C'est certain, c'est un échec sentimental qui vous a maintenu dans une identité, etc. Et Jésus dit, viens, je viens chez toi, je lève l'étiquette, je perce avec mon amour et je fais opérer un changement. Il faut que quelque chose sorte, quelque chose se répande. Mais ta vie va porter du fruit à nouveau. Là où tu étais dans l'échec, là où tu étais incomestible, tu vas devenir bon. J'ai la possibilité de le faire. Est-ce que vous voulez le vivre avec moi à l'église ? Est-ce que vous êtes prêts à répondre à l'invitation de Jésus ? Est-ce qu'on peut fermer les yeux là où on est et simplement dire oui, Seigneur, je réponds à l'invitation. Comme Zachée, il n'a rien fait, Zachée, il est descendu et il a reçu avec joie. Jésus te dit ce matin, il faut que je demeure chez toi. Vas-tu descendre de ton psychomore ? Vas-tu descendre de ta solution humaine ? Vas-tu descendre de ce qui semblait être pour toi une solution ? Vas-tu faire plus que simplement voir Jésus en entendre parler ce matin ? Vas-tu vivre plus ? Vas-tu répondre à l'invitation « Oui, Seigneur, viens dans ma vie ? » Que tu sois nouveau ou pas ? Je veux que tu puisses inviter et dire « Oui, Jésus, viens dans ma vie, viens dans cette partie de ma vie qui est douloureuse, avec une étiquette. C'est l'échec, c'est la souffrance, c'est la difficulté, c'est la blessure. Peut-être que c'est des fois une pression familiale qui est trop énorme. Mes parents ont des rêves pour moi, je ne peux pas les atteindre, la barre est trop haute. Peut-être que c'est avec mes enfants, peut-être que c'est avec mes parents, c'est avec mes voisins, parfois c'est moi qui ai mis l'étiquette, parfois c'est les autres qui ont mis l'étiquette. Jésus, viens dans ma situation, je réponds, je t'invite dans ma maison, je t'invite dans ma vie, je t'invite à venir percer. Je voudrais te demander de prier et de dire à Jésus « Viens percer, viens percer, je te laisse percer cette bulle, je te laisse percer ce fruit qui est incommestible, je te laisse percer mon caractère, je te laisse percer mes pensées, je te laisse percer mes habitudes, je te laisse percer ce que les gens disent de moi, je te laisse percer, ce que les gens voient de moi, je te laisse faire, fais ton oeuvre ce matin, fais ton oeuvre, fais ton oeuvre. Seigneur, je veux te prier pour les hommes, les femmes dans ce lieu ce matin. Je prie que nous, nous ne vivions pas esclaves et prisonniers des étiquettes que les gens ont pu mettre sur nous, que nous avons parfois mis nous-mêmes sur notre vie. Seigneur, tu vois derrière l'étiquette, tu vois au-delà de l'étiquette et tu viens percer par ton amour nos vies afin que nous produisions un fruit qui est bon, afin que nous soyons restaurés, libérés, guéris, Seigneur. Et ce matin, nous voulons le dire ensemble, nous voulons le déclarer ensemble, Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, c'est ce qui fait notre assurance, c'est ce qui fait notre espérance, nous sommes tes enfants. Seigneur, ce matin, on veut le déclarer ensemble. Est-ce qu'on pourrait se lever pour terminer ce moment ? Et est-ce qu'on pourrait ensemble, non pas juste chanter ce chant, mais littéralement, que ce soit notre prière, littéralement, que ce soit notre déclaration de foi. Je veux m'approcher de mon Dieu, je veux l'inviter dans ma maison. En toi, je sais qui je suis. Je veux le chanter, je veux le déclarer avec l'équipe de Louange.